Dans le cadre de l'amélioration de son fonctionnement, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a organisé un atelier de validation de son étude diagnostique organisationnelle et de fonctionnement. L'événement a eu lieu ce vendredi 18 août 2023 à Conakry et a été présidé par la ministre Dr. Jaka Sidibé. L'étude diagnostique, menée au cours des derniers mois par une équipe d'experts internes et externes, vise à analyser en profondeur les structures, les processus et les mécanismes opérationnels du ministère. L'objectif ultime est de mettre en lumière les domaines de succès et d'identifier les opportunités d'amélioration afin de mieux servir le pays avec étudiants, chercheurs et les innovateurs. Dr. Jaka Sidibé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a ouvert l'atelier en soulignant l'importance cruciale de cette étude. Grâce aux efforts de tous et de chacun, cette étude va représenter un support puissant pour la rectification, le redressement et la refondation du Messer-ci. C'est une occasion de disposer d'un instrument qui va à coup sûr inspirer les acteurs que nous sommes afin de bâtir une administration axée sur le résultat avec efficience. Avec inclusion et leadership, l'équipe de pilotage a su impliquer tous les services dans la collecte des informations. C'est donc une avancée dont on devrait se féliciter par rapport à notre administration publique en général et notre département en particulier. L'analyse approfondie de ce document devra nous permettre de mettre au point un plan de réaffectation et l'où de recrutement de cadres au profil souhaité, un plan de renforcement de capacité de nos cadres et agents, un plan de renforcement de capacité par les infrastructures et équipements adéquats et un plan d'opérationnalisation des nouvelles structures. Les discussions ont porté sur les principales conclusions de l'étude, mettant en évidence les domaines de réussite qui peuvent servir de modèle pour d'autres initiatives, tout en identifiant les zones nécessitant une attention particulière. Les cadres du département ont également exploré des recommandations spécifiques pour améliorer la coordination interne, renforcer les collaborations avec d'autres institutions, moderniser les infrastructures technologiques et optimiser l'allocation des ressources. Les débats animés ont reflété l'engagement de tous les acteurs envers l'excellence et l'innovation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Guinée.